Chaque année dans le monde, selon la FAO, environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture est perdue ou gaspillée. Des déchets qui proviennent des ménages et autres restaurants. Nous commençons par le petit déjeuner, donc tout ce que nous cuisinons de ce côté, chaque déchet, nous le jetons ici, à l'exception du plastique. Ce n'est que de la nourriture. En Afrique du Sud, l'entreprise Heart Probiotic s'est donnée pour mission de limiter la quantité de déchets dans les décharges. Elle vend un service d'abonnement aux entreprises, aux écoles, aux ménages avec des bacs de compostage et de la poudre de bokashi à 2 500 randes, environ 130 dollars par mois pour recycler leurs déchets alimentaires. Il y a en fait deux types de déchets, des déchets verts et aussi des déchets humides de la cuisine. On prend les déchets humides qui sont de la nourriture et on les mélange avec le bokashi. Au bout de deux semaines, on revient et on les mélange avec les déchets verts. De cette façon, nous créons en fait du compost que nous utilisons également à l'école sur les pelouses et le jardin. La société Heart Probiotic dit avoir plus de 300 clients à travers l'Afrique du Sud. Une bonne affaire, mais elle dit aussi œuvrer pour la protection de l'environnement. Selon les experts, lorsque les déchets alimentaires se décomposent dans les décharges, ils libèrent du méthane, un puissant gaz à effet de serre, avec un potentiel de réchauffement climatique supérieur au dioxyde de carbone. Le monde est en crise. Nous savons tous que le monde est en difficulté à propos du changement climatique. Nous devons tous faire notre part, réduire notre impact personnel et l'impact de notre entreprise sur l'environnement. Et la Journée mondiale de l'environnement nous donne en fait l'occasion de vraiment réfléchir à ce que nous faisons. Pensez à la biodiversité, pensez aux émissions de dioxyde de carbone, pensez aux déchets et pensez à l'avenir de notre planète et de tout le monde et de tout ce qui y vit. Selon une étude du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle, principale organisation de recherche et de développement scientifique d'Afrique du Sud, le pays génère encore environ 10 millions de tonnes de déchets alimentaires par an, une opportunité pour les entreprises comme Heart Probiotic, mais un défi pour les défenseurs de l'environnement.